Je vais revenir sur mon rapport avec le système des thèses de doctorat, parce que c'est un rapport un peu déconcertant. J'ai fait le bilan un peu de cette période qui est assez longue, puisqu'elle commence dans les années 73, et elle s'étend jusqu'en 2007, c'est-à-dire sur une trentaine d'années facilement. Alors, je reviendrai là-dessus, sur des textes, parce que c'est quand même assez technique, mais je voudrais simplement dire que pendant la période où on est en préparation de thèse, il se passe beaucoup de choses, et on n'est pas uniquement centré sur cette thèse. Et donc, le directeur de thèse se rend compte, peut éventuellement se rendre compte, qu'on n'est pas uniquement focalisé sur le travail dont il est le directeur. Alors, je prendrai trois exemples très rapidement, ou quatre. Le premier cas, c'est avec Georges Vaida, avec lequel j'ai été inscrit en thèse depuis 73, je crois, et à ma sortie des Langueso. Effectivement, je me suis inscrit en thèse et je suis soutenu quand même assez tard, j'ai soutenu en 79. Et pourquoi en 79 ? Parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, mais l'une, c'est que je faisais d'autres choses en même temps. J'ai publié d'abord deux ouvrages en 75-77 dans la collection Bibliothèque Hermetica, de René Allot, dont d'ailleurs Vaida a fait la préface du second, consacré à Abraham Ibn Ezra. J'ai publié en 76, qui est pour l'astrologie. J'ai publié l'Aquarius ou la nouvelle heure du Verseau en 79. Enfin bref, tout ça dénote beaucoup d'activités. Et puis, alors, la thèse de doctorat, elle, elle n'a été publiée qu'en 85, aux éditions archées, c'est-à-dire, donc finalement, six ans après la soutenance. Alors je pense, je passe ensuite au cas de, alors il y a eu aussi d'autres choses qui ont été faites. Je pense, je vais penser au cas de Jean Séart. Alors Jean Séart, je suis inscrit en thèse avec lui, en thèse d'état, en 85. Et entre-temps, je me suis inscrit avec Louis-Jean Calvé en linguistique à Paris V, prenant la suite d'ailleurs d'une thèse que j'ai préparée à Lille 3 avec André Joly. Et donc, pendant la période, j'ai présenté à Calvé deux mémoires en 87 et 89. C'est 89 à cause du fait qu'en 87, il y a eu des rapports qui faisaient des corrections, etc. Et en même temps, en 85, je m'inscris en thèse d'état avec Jean Séart. Donc j'étais déjà inscrit en linguistique au moment où je me suis inscrit avec Séart. Et, alors ça a mis énormément de temps, puisque je n'ai soutenu ma thèse avec Séart qu'en 99, c'est-à-dire 14 ans plus tard. Mais, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période-là. J'ai publié en 93 deux ouvrages chez Très Daniel sur Nicolas Bourdin, Jean-Baptiste Morin d'un côté, et de l'autre côté, Étéla, Le Noble, etc. J'ai, me suis occupé de l'exposition à la Bibliothèque Nationale en 94, que j'avais intitulée Astrologie et prophéties, merveille sans images. J'ai publié également chez Très Daniel en 92 et 95 deux ouvrages sur la vie astrologique en France. Et, j'en passe, et en plus, en 95, j'ai soutenu un DESS à Paris 8 sur le milieu astrologique. Donc, toujours pendant la période où j'étais avec Jean Séart. Alors, il est possible que tout ça ait pu l'interpeller, parce qu'en effet, je n'étais pas uniquement consacré, consacré, concentré sur le sujet. Et puis, j'ai publié en 99 le cata sur lequel je travaillais depuis longtemps, qui était le catalogue alphabétique des thèses astrologiques français, qui n'avait rien à voir, de très peu, avec le travail que je faisais pour Séart. Et j'ai publié en 90 le répertoire chronologique de l'Austradamique, chez Très Daniel, de Robert Benazra, dont d'ailleurs Jean Séart a fait la préface. Donc, tout ça montrait que ces périodes d'inscriptions en thèse, en réalité, constituaient un cadre dans lequel on pouvait faire beaucoup de choses. Et puis, alors, il y a eu aussi, en 2000, une inscription avec Louis Châtelier à Paris 3 dans l'histoire du catholicisme, qui a quand même mis 7 ans pour être soutenue en 2007. Et, effectivement, pendant cette période-là, en 2002, j'ai publié deux ouvrages, « Prophetica Jutaïka Aleph, Prophetica Jutaïka Beth », l'un sur Nostradamus, l'autre sur Théodore Herzl et les protocoles du sage de Sion. Et, en 2005, j'ai publié « Prophètes et prophéties » autour de Malachie et de la prophétie des papes. Et, j'en passe, et des meilleurs. Je voudrais aussi parler de, en 1991, à l'époque de Séart, le congrès que j'ai organisé à Saint-Anne avec pas mal d'historiens de l'astrologie. Voilà. Donc, il avait le sentiment qu'au fond, j'avais beaucoup d'autres activités et que je n'étais pas obnubilé par ma thèse d'État que j'ai soutenue en 1999 à la veille de son départ à la retraite. Donc, vraiment une extrémiste. Et puis, en plus, donc, cette période de cette thèse de linguistique m'a beaucoup occupé, puisqu'en 87-89, donc, il y a eu ces mémoires, j'aurais dû soutenir à ce moment-là. Et, en 95, donc, encore beaucoup plus longtemps, donc, j'étais toujours consacré, concentré sur cette thèse de linguistique, mais à la sauce ethno-méthodologique, etc. Et ça fait l'objet d'un mémoire qui a été soutenu et filmé, d'ailleurs, en 95. Pour montrer que je n'ai pas été, véritablement, une victime du système des doctorats, du système des thèses, et que c'était une sorte de cadre général pendant lequel je faisais beaucoup de choses. Merci. Merci. Merci.